bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo mini tutoriel en coloriage pour adultes et bien oui nous continuons le projet de l'exercice de la pratique et des exercices ou c'est le contraire des exercices et de la pratique je pense que c'est ça des exercices et de la pratique avec Simone et bien oui on travaille dans le livre Jasmine Beckett Griffith et je suis super contente de travailler avec vous nous allons faire le coloriage en gris donc nous avons celui-là qu'on va travailler ensemble et nous avons notre petite grisounette voilà on est plusieurs à avoir participé je vous dis un gros merci je vous donne des beaux bisous je suis super contente qu'on puisse faire un projet ensemble donc dans ce tutoriel qui va être très rapide, très court on va regarder ensemble le choix des couleurs, les participantes flûte, il a fallu que je mette mes lunettes, je ne voyais pas mon canevas de travail alors donc je t'ai rendu à je vous parle du projet, je vous fais la description rapide du projet ensuite on va faire le choix de couleurs ensemble parce que là nous allons travailler avec des crayons de couleurs donc là je vais vous parler palette et choix de crayons et à la toute fin nous attaquons le coloriage et je ne vous dis pas par quel bout on va regarder ça ensemble nous sommes très près de la période de Noël donc je veux vous souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël un petit peu d'avance que ce soit Stéphanie Franz Bidule 2 Rumka Coloriage Magalie Siram70 donc ma copine Maryse Earl Baptiste Colorphila Claudie Bergeron Béa Ginette Trudeau Daniel Gagné France Moreau Séverine Clemens Mon copain Raymond Gilles Mick Sandra Cocon Claudette et tous mes copines youtubeuses tous mes copines youtubeuses et youtubeurs j'en ai beaucoup je vais vous nommer ceux avec lesquels je placote le plus Joyeux Noël à Mélissa Hart Zazou en couleur ma copine Ladix66 ma copine dans l'atelier de Marilyn et les couleurs d'Alex Audrey Mog Rose Cocon Camille Coloriage et j'en passe, j'en passe, j'en passe Pompey Fantasy toutes mes copines sur Instagram également je veux vous souhaiter un joyeux Noël à toutes et à tous dans la famille de Simone Collard nous sommes plus de 2000 abonnés je veux juste vous dire un gros merci je suis super contente, j'ai des peaux commentaires positifs vous êtes gentils avec moi évidemment moi je propage du positivisme un partage de, c'est ça, de côté positif et d'encouragement face au coloriage c'est pas facile le coloriage nous sommes tous des coloristes et l'important c'est d'avoir un crayon et un livre de coloriage et de colorier ça pour moi, ça nous définit comme coloristes et peu importe notre niveau d'avancement dans le coloriage l'important c'est qu'on colore et qu'on partage notre passion ensemble description rapide du projet et bien au départ c'était de faire un coloriage au feutre à l'alcool donc notre base, c'est le feutre à l'alcool je vous invite à aller voir la vidéo explicative juste ici qui va vous donner tous les détails du projet ce qui est bien important c'est qu'on publie l'avancée de nos coloriages sur Instagram vous me taggez à commercial Simone.collard dans votre texte de description et très 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 important vous ajoutez le hashtag Simone Collard de cette façon-là, moi je peux facilement aller voir vos coloriages en parler dans ma vidéo et dans le fond, moi je vais publier également mes avancées donc ça va être intéressant on va pouvoir se suivre abonnez-vous à ce hashtag-là ça va être plus facile pour voir l'avancée des Colocopins, Colocopines peu importe le temps que ce soit un an plus tard de la publication du vidéo vous pouvez toujours faire le projet vous pouvez toujours utiliser le hashtag Simone Collard ça va être vraiment le hashtag sur lequel on va travailler ensemble et on va publier les projets que nous faisons ensemble choix des crayons de couleurs ben là, moi j'ai le choix parce que j'ai beaucoup de gammes de crayons est-ce que c'est important d'avoir plusieurs gammes de crayons? noooou! mais c'est intéressant moi, premièrement, je suis une collectionneuse donc j'adore avoir beaucoup de gammes de crayons je me confesse c'est bien oui! on va regarder quelle gamme j'ai choisi donc moi ce que je fais, c'est que je mets mes gammes de crayons dans des trousses et je les mélange ensemble donc je mets plus qu'une gamme et ce que je fais, j'essaye de choisir des crayons qui se complètent bien ensemble ou qui ont des couleurs qui sont opposées je vous donne un exemple ici j'ai les crayons Arteza donc 120 unités, je vous les présente ce sont des super beaux crayons ils vont très très bien petite note à faire attention on ne verse pas d'eau on ne crache pas sur notre coloriage le moins possible parce qu'ils réagissent à l'eau donc faire attention les Arteza ont des couleurs très 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 flashy, punchées moi je les ai mixées, dans le fond, dans ma trousse avec les Derwent Color Soft pourquoi? parce que ce sont deux gammes que j'aime beaucoup et que les Color Soft ont des nuances beaucoup plus nature et plus moins punchées, plus douces donc c'est ce que je trouve de la gamme de Derwent Color Soft donc je trouve que mixé avec les Arteza on peut aller chercher des couleurs punchées et des couleurs douces dans notre coloriage je trouve ça intéressant à mixer les couleurs choisies pour mon coloriage bien premièrement je vous présente ici les palettes de couleurs avec lesquelles j'avais le goût de travailler donc c'est très intéressant je suis allée voir, écoutez là je vous fais une bébé confession je suis allée voir presque toutes les vidéos je n'ai pas terminé les vidéos tag de ma copine Virgin Colo donc elle a fait un tag, il a été extrêmement populaire et beaucoup de personnes y ont participé donc moi je vous invite à aller faire une recherche dans votre YouTube pour tag Virgin Colo et aller voir tous les coloristes qui ont répondu donc c'est super intéressant vous allez faire des belles découvertes positives des belles découvertes négatives donc ça va être bien intéressant pour vous d'aller voir en tout cas moi j'ai été extrêmement surprise d'entendre certaines personnes répondre à ce tag là j'ai découvert également des nouvelles chaînes YouTube donc que je me suis abonnée avec plaisir je suis abonnée avec toutes les chaînes YouTube moi je trouve ça intéressant et les chaînes qui sont en démarrage bien moi évidemment je les encourage je regarde ce qu'elles font et je suis très contente d'apprendre des choses donc pour terminer le bout tag Virgin Colo je suis allée voir, si je ne me trompe pas parce que j'en ai vu beaucoup dans la journée le tag de ma copine Camille Coloriage qui faisait un superbe oiseau dans le Anna Carlson son oiseau était crème et vert donc je me suis inspirée de ça si vous voulez aller la voir je vais vous mettre la description de sa vidéo dans le fond je vais vous mettre le lien de la vidéo dans la description de ma vidéo donc vous pourrez aller consulter cette vidéo là elle est vraiment intéressante et elle nous donne des trucs pour faire la couleur or donc moi je ne vous dirai pas sur les trucs allez voir la vidéo mais je me suis inspirée de sa vidéo pour choisir mes couleurs donc ma palette choisie est celle-ci j'ai du crème du rose, rose fuchsia et du vert donc c'est la, sur la palette de couleurs que je vais partir et que je vais faire, bien conclure que je vais travailler mon coloriage j'ai ici attendez un instant bon, je me suis fait un petit canevas comme je fais toujours donc ici je vais juste m'enligner dans le champ pour être bien certaine que vous voyez les couleurs donc ici j'ai numéroté les couleurs et je me suis fait une petite grille et ensuite très très rapide parce que je veux savoir ce que donne le vert avec la couleur peau le vert mélangé avec les roses donc je me suis fait un petit graphique rapide la dernière chose que je dois faire là vous allez voir il y a plein de gribouillis c'est vraiment mon calepin avec lequel je fais tous mes coloriages et crème, ça me fait et d'ailleurs, je faisais mes imagettes également ici de mes colos j'en ai un ici donc ça me rappelle un paquet de souvenirs j'aime ça beaucoup avoir des petits calepins comme ça donc ici vous avez les couleurs de feutre à alcool que j'ai utilisées pour mon coloriage donc là ça va être intéressant d'essayer parce que j'ai beaucoup de feutre à alcool de retrouver mes feutres et ensuite d'appliquer mon feutre à alcool pour voir ce que les couleurs vont donner dessus bon, étant donné que c'est du gris à la base c'est pas important vraiment de faire cette technique-là mais avec la dame en jaune celle-ci, ça va être important de faire cette technique-là parce que c'est pas toutes les couleurs qui vont bien réagir ou que ça va être beau sur du jaune donc à faire attention nous avons travaillé sur du gris donc il n'y a pas de problème pour les filles qui ont travaillé sur du rose ou d'autres couleurs bien là, en ce moment-là je vous conseille d'appliquer vos crayons de couleur sur votre base de feutre à alcool avant de débuter le colo voilà donc ici, on débute le coloriage par quoi nous débutons? par quoi nous débutons? donc là, moi je vous donne évidemment mes trucs et astuces je ne fais pas tous mes coloriages de cette façon-là je change de technique et de façon de faire évidemment parce que sinon je m'ennuie, hein? c'est sûr que je change toujours, ben pas toujours mais souvent de technique mais je vais vous donner la technique que j'utilise la plus souvent donc qu'est-ce que j'ai le goût de colorier en premier dans mon illustration? hein? c'est pas compliqué normalement, j'aurais fait les crânes en premier parce que je les trouve vraiment jolies et je verrais une multitude de couleurs dans les crânes mais non, ça ne sera pas les crânes ça va être le visage et la peau pourquoi? bien parce que dans mes visages et la peau que je fais habituellement je vais vous mettre des petits exemples la peau est souvent translucide moi c'est comme ça que je la fais un côté un peu fantôme pas beaucoup de couleurs pas maquillée donc moi c'est vraiment ma façon de faire les peaux où je suis le plus confortable, on va dire donc là cette fois-ci, je vais travailler avec des roses j'aimerais ça avoir une belle peau colorée du type, elle a bu 4 verres de vin elle est quand même un peu contente une peau vigoureuse et colorée donc moi ça va être mon enlignement sur certains coloriages de mes copines qu'on a vu sur Instagram dans ma vidéo mes coloriages terminés de novembre bien moi j'ai vu un superbe gnome avec des belles fraises donc notre copine peut décider de faire les fraises il n'y a pas de problème dans son autre illustration qui est sur fond rose sa gnome féminine, on dit-tu une gnomeune? je ne sais pas la gnome E elle pourrait décider de faire le vêtement ou vous pouvez tout simplement décider vu qu'on fait du travail et de la pratique de faire exactement ce que je fais vous pouvez également utiliser les mêmes couleurs que je prends, aucun problème moi ça me fait plaisir on fait vraiment un travail ensemble moi les idées que je fais je ne suis pas très très dans le fond je ne suis pas très très comment dire il y en a qui n'aiment pas ça du tout quand on reprend leur coloriage pour se pratiquer moi au contraire ça me fait plaisir je fais des vidéos YouTube je poste mes coloriages sur Instagram ça me fait plaisir que vous vouliez faire la même chose et d'ailleurs c'est pour ça que je publie c'est pas rien que pour montrer que je fais des colos puis je suis bonne là non non moi c'est vraiment pour partager des choses avec vous partager du temps et mon savoir donc moi ça me fait énormément plaisir donc là je vais vous expliquer deux petites techniques avant de commencer on va parler de volume et on va parler de volume et de, on dit-tu, deux dimensions ou trois dimensions ce qu'on veut donner c'est un aspect réaliste au personnage donc on va parler de ça la dimension et de l'ombre et la lumière donc je vais vous donner une autre façon de voir l'ombre et la lumière parce que je sais que c'est difficile à travailler on débute par la lumière et les ombres donc nous avons une feuille ici et vous voyez ici le rond de ma lumière qui est juste à la même hauteur que mon téléphone qui enregistre la vidéo donc ça c'est toujours la réflexion de mon, ma selfie light je sais que c'est fatiguant mais mes couleurs sont vraiment ultra réalistes moi pour, information pour les youtubers je le mets toujours sur le blanc pur au plus fort et ça donne vraiment quand je présente mes coloriages ce que vous voyez à l'écran c'est ce qui est dans mon livre donc ici nous avons une feuille en plastique qui reflète la lumière donc ma lumière vient directement d'en haut donc elle reflète directement ici sur le bâtonnet donc en ce moment-là on a notre lumière ici on va avoir de l'ombre sur les côtés donc c'est un objet qui est rond donc si je le mets comme ceci hop on a la lumière qui voyage droit, droit, droit donc elle arrive exactement sur le dessus si vous voulez faire des vêtements je vous donne un exemple je plie ici ma feuille donc là vous voyez que la lumière apparaît sur le dessus des plis et que dans le fond vous avez la... les ombres donc c'est bien important comme vous voyez ici il y avait des ombres c'est bien important de faire des ombres foncées pour marquer les plis l'autre chose que je veux vous montrer mettons que je change ma lumière donc là j'éteins mon selfie ring light voilà et là je vais ouvrir une autre lumière et là cette fois-ci la lumière je vais la mettre sur le côté ici j'espère qu'on voit bien là la lumière voyage droit donc elle frappe ici et par opposition l'autre côté on n'a pas de lumière on a une ombre très tranchante donc c'est comme ça le principe de la lumière on va regarder Woody notre petit copain de l'amour coucou on voit la même chose la lumière son point de départ ce qu'elle frappe en premier ça doit être lumineux et par opposition l'autre côté ça doit être sombre donc ça c'est bien important il y a d'autres principes aussi si je mets mon Woody comme ça il y a le principe de la réflexion lumineuse ici donc on voit que je mets ma lumière qui va frapper la main et on voit une réflexion d'ombre également puis là tout dépendant comment je place ma lumière on voit qu'il y a un ombre qui se crée donc ça c'est intéressant pour faire les ombre moi j'appelle ça une traînée d'ombre donc pour la faire ce que je fais je pars de ma source lumineuse on va dire comme ça je prends ma règle et je viens tout simplement faire ma traînée lumineuse avec ma règle on voit très bien que ça suit la lumière donc on est capable de faire notre traînée lumineuse donc ça c'est un aspect que je travaille encore ce n'est pas super maîtrisé mais je vous donne l'information sur le comment je travaille nous avons la lumière mettons qu'on met notre petit woody droit couché couche-toi la lumière vient d'en bas vous voyez où sont les ombres ils sont en opposition ils arrivent complètement l'autre côté de la lumière voilà pour l'ombre et la lumière l'autre chose que je veux voir c'est donner comment donner de la dimension à notre coloriage donc un effet naturel ici nous avons woody pour donner un effet rond en coloriage bien c'est simple vous avez deux façons que vous pouvez combiner ensemble et moi c'est ce que je fais toujours ou vous pouvez les utiliser seuls vous pouvez faire tout simplement colorier de haut en bas comme ceci et mettre de l'ombre ici de l'ombre ici et venez faire un trait plus léger donc plus clair sur le dessus donc ça va donner inévitablement une forme ronde moi ce que je privilégie c'est d'utiliser cette stratégie de couleur là mais de travailler dans le sens de la rondeur de l'objet donc je colorie comme ceci pour vraiment donner l'effet rond avec nos petits traits de coloriage donc même chose pour la main même chose pour les petits doigts on travaille vraiment de ce côté là donc ça c'est pour un objet qui est rond ovale donc c'est une bonne stratégie pour donner un aspect dimensionné à nos objets bon fini la théorie on veut colorier Simone et bien oui alors en dessous de notre page moi je mets toujours un protecteur pour que quand j'appuie fort sur mon crayon ça ne vienne pas imprimer ma page en dessous donc voilà pour le travail des ombres et de la lumière on fait le visage donc moi je structure toujours le visage de la même façon habituellement ma lumière moi je la place toujours ici donc ça c'est naturellement je la place toujours là pourquoi? bien parce que j'aime ça et je vous conseille de faire pareil pour vous pratiquer et vous habituer à placer toujours votre lumière comme il faut si vous voulez vous pouvez placer votre lumière pour pratiquer ailleurs et même en dessous c'est un petit peu plus difficile mais ça va vous faire pratiquer des nouvelles choses donc là mon objectif à moi c'est vraiment d'avoir une peau colorée donc ce que je vais faire pour le début de ma peau c'est de faire les ombres donc je ben finalement je vais le mettre mon soleil je vais le mettre là donc ça va nous guider tout au long du processus ce qui veut dire que la lumière reflète comme ceci droit sur le coloriage donc on va voir ici qu'il va devoir avoir un trait de lumière le visage le côté ici va devoir avoir plus de lumière parce que si les cheveux font un petit peu d'ombre et la lumière va venir refléter ici comme ceci et là ben il va avoir de l'ombre évidemment donc ça va être notre façon de procéder je débute par les ombres et là attention moi j'y vais pas douce je n'appuie pas fort sur mon crayon tant que je n'ai pas ciblé les couleurs et être certaine que j'aime l'effet des couleurs ce que je veux dire c'est que si je prends mon Burg Burg Bundy je vais vous écrire ici là la liste des couleurs que je prends pour les crayons Arteza et pour les Colorsoft mais je vous fais confiance prenez vos crayons à vous n'importe quelle gamme de crayon et si vous voulez faire le même les mêmes couleurs que moi vous allez être capable de trouver vos couleurs en comparant avec les miennes moi je vous fais confiance donc ce que je veux dire par le placement de couleurs c'est que mon trait d'ombre jusqu'où je l'envoie avant d'appuyer foncé je veux appuyer très pâle pour pouvoir effacer et me corriger donc ça c'est une stratégie que j'utilise on efface on se replace il n'y a pas de problème ça n'enlève pas la couleur du feutre alcool en dessous non plus donc on met nos lunettes et on débute là je dois utiliser les couleurs que j'ai sélectionnées pour voir leur effet sur le visage donc normalement en dessous j'aurais mon feutre gris mais là je ne le mettrai pas parce que je sais que toutes les couleurs avec du gris ça fonctionne bien donc là j'ai ici mon petit crème le C110 de Derwent Color Soft mettons que je fais ma peau complètement cette couleur là et que je viens mettre mon petit Soft Pink C170 pour faire la couleur de la peau donc là je n'aime pas le résultat je trouve que ça fait trop fantôme donc là je la mets toute seule et j'aime beaucoup plus donc là le Derwent je vais peut-être l'utiliser pour les ombres pas pour les ombres excusez pour la lumière je me suis j'ai inversé mais à tout le moins pour tout de suite je ne l'utiliserai pas ça j'aime ça comme couleur de peau de base je regarde mon Arteza le numéro A026 et vous voyez la différence entre le Arteza et le Color Soft ici c'est une couleur beaucoup plus naturelle et le Arteza beaucoup plus Flash et Punch ok donc ici on commence à structurer les ombres ici nous sommes dans l'ombre profonde est-ce que ça va moi j'aime bien le mélange le dégradé que ça donne et ici nous sommes à côté sur notre ligne pour la base de l'ombre donc moi j'aime le dégradé de couleur par contre le petit crème je ne l'utiliserai pas pour l'instant je vais y aller vraiment ici et je vais voir si le crème va faire quelque chose par-dessus le Color Soft ou si ça ne donnera rien on va voir ça ne paraît pas beaucoup on va regarder le Arteza le Arteza ça paraît un petit peu je vais appliquer mon Arteza qui est vraiment plus jaune que l'autre je vais appliquer mon Derwent Color Soft que j'aime beaucoup plus la tonalité de couleur pour voir ma zone lumineuse sur la peau étant donné que par-dessus le Color Soft ça ne paraît pas beaucoup si je le mets en premier et que je viens mouler avec mon pink qu'est-ce que ça donne? bien moi je trouve que ça donne quelque chose de bien donc là je viens d'apprendre que mes couleurs d'ombre m'ont dégradé et joli et je viens de voir que pour les zones lumineuses je dois mettre mon Color Soft crème en premier et je viens travailler par la suite avec mon pink autour et je vais repiler sur mon pink pour faire un beau mélange et avoir ma zone claire ici on est prêt on a notre échelle de couleurs et vous voyez que ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps pour le faire on plonge en premier lieu j'ai le goût de structurer mes ombres je ne prends pas ma couleur plus foncée je vous mets les couleurs choisies ici pour la peau je vais les mettre en ordre moi j'aime bien ça les avoir en ordre du plus pâle au plus foncé donc on les voit ici là je fais ma peau je débute par un nombre intermédiaire je vais travailler toujours mes coups de crayon comme ceci de droite à gauche de gauche à droite pour donner de la rondeur au visage c'est pas obligé c'est parce que moi j'aime bien donner de la dimension à mes coloriages quand nous sommes près de la ligne noire on peut travailler comme ça sur la ligne noire aucun problème si on travaille avec des couleurs foncées on ne veut pas voir de traits plus pâles sur la ligne noire bien important là je travaille avec ma couleur intermédiaire et je n'appuie vraiment pas fort et l'objectif également quand on travaille en surcouche par dessus un feutre alcool on veut voir le feutre alcool au travers de notre coup de crayon donc on a deux options ici on peut recouvrir complètement le visage ou seulement structurer les ombres et garder notre feutre alcool en dessous comme couleur de peau donc moi j'ai pas fait un travail parfait au niveau de la peau dans le sens que le feutre alcool on voit beaucoup de traces donc moi ça ne sera pas une stratégie que je vais pouvoir utiliser ici parce que j'aurais dû mettre deux couches de feutre alcool pour pouvoir bien cacher toutes les traces de feutre alcool donc là j'applique tous mes ombres et je vous reviens tout de suite après voici ma base appliquée avec ma couleur intermédiaire donc là j'y suis allée à peu près donc ici nous avons notre lumière donc elle voyage droit donc c'est ce que j'ai fait pour l'application de ma base d'ombre maintenant je vais structurer mes bras même chose avec ma couleur intermédiaire donc pour donner du volume à mes bras je travaille comme ceci je mets de l'ombre de chaque côté au départ et je vais venir structurer ma lumière par la suite je n'appuie pas fort et jusqu'à date j'aime beaucoup le résultat donc je complète les bras là j'ai fait le coup ce bras-ci donc je complète les bras les mains et les jambes et je vous reviens donc là je fais la jambe de notre petite poupée donc une jambe c'est plus large qu'un bras donc ici mon ombre qui est en arrière elle doit être plus haute donc là j'augmente mon ombre et vous voyez que je travaille vraiment pas fort on voit le feutre à l'alcool en dessous et c'est ça que je veux donc là j'y vais comme ça et là vous voyez que la jambe elle tourne donc moi mon trait pour que ce soit réaliste doit tourner il ne faut pas que je continue comme ça donc là je tourne ici pour faire le genou hop comme ceci et ici la partie de la jambe il y a la réflexion d'ombre de la jupe et là ça ici pour moi c'est de la dentelle donc c'est de la couleur peau que je veux mettre en dessous et ça évidemment c'est ma vision à moi du coloriage ici nous avons le l'ombre du mollet donc je structure l'ombre du mollet ici je fais l'ombre de la robe et hop ici je viens juste continuer mais j'y vais vraiment tout doucement parce que ma lumière va venir frapper ici donc voilà et c'est pour ça que le trait du mollet ici je l'ai mis vraiment tout petit à comparer à lui parce que c'est le devant de la jambe donc moi je veux voir une ombre assez prononcée la main je vais juste vous tourner ça la main moi les mains là j'adore tellement dessiner des mains ah il faut faire à l'intérieur des doigts notre petit trait d'ombre comme ceci et là notre lumière va être sur le dessus du doigt ici donc je dois avoir de l'ombre à certains endroits et pas d'ombre en d'autres endroits on regarde ça avec Woody bon nous avons notre petit homme ici et on voit bien les doigts donc là on a notre trait de lumière qui part d'ici et qui vient faire notre lumière comme ceci donc on voit que les doigts chacun des doigts a une partie d'ombre ici et en dessous un doigt qui est par-dessus un autre doigt je ne sais pas si on va bien le voir c'est sûr que ce doigt là va faire une réflexion d'ombre sur ce doigt là donc ça il faut faire bien attention à ça ici on voit la jointure qui a de l'ombre également et si on regarde le poignet ça c'est bien intéressant le poignet on voit de l'ombre et hop notre bulle de lumière ici si je prends notre règle je la mets comme ça on voit que la lumière voyage droit donc ici notre bulle de lumière on le trouve facilement avec la règle que c'est ça ici qui va être lumineux et ici nous avons notre partie d'ombre qui tourne et c'est comme ça qu'on détermine les ombres d'une main même chose pour l'intérieur d'une main vous voyez que le pouce a de l'ombre les doigts font une ombre un sur l'autre donc c'est à faire attention les mains moi j'adore particulièrement faire les mains merci Woody de ta participation les ailes donc moi je vais tout de suite entamer les ailes je veux leur donner un effet de profondeur comme si l'aile ferait ça comme ça donc pour y arriver je mets de l'ombre ici et de l'ombre ici du plus pâle à l'intérieur donc moi les ailes des fées j'aime bien qu'elles soient de la même couleur que la peau parce que je me dis que comme ça ici c'est comme une dame chauve-chouris je le sais que je le prononce mal le chauve-souris mais j'aime ça dire ça donc là j'aime bien ça moi que cette peau soit comme sa peau à elle je ne sais pas pourquoi mais moi c'est mon choix à moi donc je fais ce travail-là je commence à placer mon ombre et je la descends tranquillement comme ceci donc là toute ma peau est faite au niveau de l'ombre intermédiaire donc là ce que je vais venir faire c'est placer mon ombre un petit peu plus foncée voici ce que donnent les ombres placées on va dire temporairement sur les bras le visage le cou et cette partie-là d'elle donc c'est comme ça que je structure mes ombres donc je vous invite à faire pareil ou différemment si vous placez vos ombres différemment c'est à votre choix moi ma lumière est ici elle pourrait être placée ici la lumière et là en ce moment-là ce serait ce côté-ci du visage qui serait différent et ici l'ombre plus prononcée les bras on placerait notre lumière différemment ça c'est vraiment à votre choix donc là je prends ma couleur d'ombre un petit peu plus foncée et je repasse sur mes traits donc là attention je ne viens pas recouvrir le trait au complet non 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 je viens juste faire la base de l'ombre je travaille toujours dans le même sens mais là je ne vais pas loin avec mon ombre bon mon crayon il est super mal affilé on voit que ça déborde de partout petite coquine on efface c'est pas grave je ne sais même pas quelle couleur vont être les cheveux aucune idée on va se laisser guider par notre imagination on se fait confiance on est capable donc là je fais la base de mes ombres donc là je vais venir bien souligner la couleur sur ma ligne noire donc là je travaille comme ceci sur la ligne noire je ne veux pas voir de joint de couleur ensuite je viens juste rattraper mon ombre et j'appuie pas trop fort un peu mais pas trop donc là ce que je veux venir c'est vraiment placer mon ombre et je le fais partout ou juste par petits bouts mettons qu'on déciderait de faire juste le visage on peut faire juste le visage donc là ici étant donné que c'est une vidéo vidéo rapido presto on fait ça rapidement ces tutoriels là on va le faire en accéléré ensemble sur cette partie là de visage donc là je prends mon trait très foncé et je viens faire juste un petit trait hop je viens appuyer sur ma ligne ça c'est super important je vais vous tanner avec ça mais vous allez y penser donc là je structure vraiment le foncé de l'ombre et je fais attention j'avance pas trop j'y vais délicatement je n'appuie pas fort le secret là je prends ma couleur soft pink pour faire vraiment le remplissage de la couleur peau juste ici je vais juste attendre parce que je dois placer ma lumière également où je veux voir ma lumière arriver donc avant de faire le remplissage c'est vrai c'est ma lumière je prends mon crème C110 de Derwent Color Soft donc là je veux placer ma lumière ça c'est bien important le reflet de lumière et là c'est selon notre interprétation donc les amis faites-vous confiance on est capable on a le droit de faire des erreurs ce n'est que du coloriage on ne se stresse pas avec ça donc ici j'ai mon soleil et j'ai mes lignes ici qui tournent parce que c'est des réflexions droites la lumière réfléchit techniquement de façon droite donc ici sur mon nez mon nez ça fait une boule c'est ici que je veux voir la lumière donc là j'ai avancé mon petit trait ici trop loin j'efface c'est pas grave et vous voyez ma mono zéro la tout petite 2.3 que je vous conseille tellement les produits que j'utilise dans le coloriage je vous les mets en description Amazon de cette vidéo vous avez juste à descendre tout en bas évidemment je vous mets ces liens-là si vous voulez faire des achats ouvrez votre Amazon avec les liens ça va m'encourager parce que ce sont des liens affiliés ensuite ici je vais mettre un petit trait de lumière sur ces lèvres là ici c'est de l'ombre peut-être un ici et ici donc là pour débuter j'y vais comme ça le front ici je vais placer ma lumière donc j'y vais et je n'appuie pas fort on va être capable de faire du couche sur couche on ne veut pas que le crayon sature parce que si je ne m'abuse les artésas ce sont des crayons à lasser donc ça sature il faut faire attention on y va patte légère et doucement ensuite moi j'aime bien ça quand mes petites poupées ils ont ici l'intérieur comme un masque un petit peu boudeuse ça j'aime ça ici je vais lui mettre sa joue avec de la lumière et je vais embarquer un petit peu sur l'ombre que j'ai fait ici donc une petite joue ici peut-être un petit peu ici et là il n'y a pas de recettes faites-vous confiance même si ce n'est pas tout à fait correct ou que par après je ne sais pas moi six mois après vous dites ah mais j'aurais peut-être dû faire ça différemment ce n'est pas grave vous l'avez fait on apprend et on continue donc ne vous stressez pas avec ça si on fait des petites erreurs j'en fais souvent des erreurs moi-même et je me dis ben c'est correct je l'ai fait le prochain coup je le fais différemment puis peut-être que si je l'aurais fait différemment le coloriage ne serait pas beau on ne sait pas donc ici j'ai ma lumière ici sur la main le dessus ici de la main je veux voir de la lumière donc j'y vais comme ça pour faire tous mes traits de lumière en n'oubliant pas qu'une superposition d'objets crée de l'ombre en dessous faire attention les cheveux sont plus hauts que la peau donc ici c'est pour ça que j'ai de l'ombre voilà ça va être beau moi je suis toute contente et j'ai tellement hâte de voir vos réalisations moi je suis super contente de partager ce projet-là avec vous j'ai l'impression d'être avec vous dans votre cuisine dans votre salon que j'écoute la télévision avec votre conjoint et que je dessine avec vous donc je trouve ça super le fun ici à l'intérieur des ailes techniquement il n'y a pas de lumière vraiment parce qu'elle est refermée mais moi là ça me tente d'en mettre un peu qu'est-ce que je fais ben j'en mets ben oui on peut faire comme on veut là j'ai positionné ma lumière donc vous voyez qu'il n'y en a pas tant mais il y en a un petit peu là je prends mon soft pink et je viens complètement travailler tout le visage donc je vais faire attention pour ne pas passer sur mes zones lumineuses mais tout le reste même l'ombre je vais embarquer par-dessus avec mon crayon pour vraiment venir appliquer de la couleur partout sur le gris on n'est pas obligé mais moi c'est cette stratégie-là que j'ai décidé d'utiliser ensuite je viens tout simplement reprendre mes ombres les rapprocher si je n'aime pas le résultat des ombres les foncir et je peux même utiliser mes autres couleurs que j'ai choisis pour venir compléter les ombres donc venir mettre des touches de vert ici c'est vraiment à votre choix comme je vous dis c'est votre imagination c'est votre coloriage lâchez-vous l'ours amusez-vous postez quand vous avez terminé de faire votre peau postez ça sur Instagram avec le hashtag Simone Color vous me taggez dans votre description également à commercial Simone.color on se revoit pour la suite ça va être quoi la suite? moi j'ai le goût de faire les crânes j'ai le goût de faire les crânes de la même couleur que son visage à elle donc là ça c'est mon inspiration là mais ça se peut que ça change on se revoit je vous souhaite un joyeux Noël n'oubliez pas que le 31 décembre je vous ai fait voyons n'oubliez pas je ne fais pas par exprès n'oubliez pas que le 31 décembre je vous ai fait une vidéo spéciale objectif eh bien oui si vous avez le goût de passer du temps avec Simone à la fin de cette année vous allez avoir une vidéo spéciale donc sur ce je vous souhaite bon colo joyeux Noël et on se revoit bientôt ous-titres par Juanfrance